Musique Compte rendu de la 15e réunion du Conseil de Ministres Le Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilemo, a présidé ce vendredi 13 août 2021 par visioconférence la 15e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. De la communication du Président de la République, Chef de l'État. La communication du Président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. Du décès d'un compatriote en Inde. Le Président de la République a déploré la mort tragique d'un étudiant congolais en Inde. Il a invité le gouvernement à tirer la sonnette d'alarme pour que pareil incident, le deuxième du genre, ne se reproduise plus. Le Président de la République invite la population au calme et à faire preuve de civisme face à cette situation. Tout acte de violence et de vandalisme à l'endroit des personnes et de biens de communautés indo-pakistanaises installées en République démocratique du Congo doit être condamné et stoppé immédiatement. Il a exhorté la population à garder à l'esprit qu'il est important d'éviter de reprendre à la violence par la violence, à l'injustice par l'injustice, et de ne pas se laisser entraîner dans un cercle vicieux des violences. La justice doit passer par le droit et le respect des lois. Il a insisté sur le fait que la République démocratique du Congo doit rester une terre d'accueil pour tous et une terre d'asile pour ceux qui cherchent protection. Avec l'Inde, la République démocratique du Congo entretient une relation amicale de longue date et les deux peuples sont appelés à surmonter cette épreuve dans la dignité en respectant les valeurs humanistes fondamentales qui leur sont communes. 2. De la pollution des rivières Tikapa et Kassai Cette malheureuse circonstance occasionnée par le déversement de substances toxiques sur les rivières Tikapa et Kassai par une usine en Angola a déjà entraîné d'énormes dégâts sur la vie de nos concitoyens et sur l'environnement. Face à cette pollution, le Président de la République a demandé au gouvernement de prendre en urgence les mesures idoines pour assurer la protection de la population ainsi que la sauvegarde de l'écosystème des régions traversées par ces rivières. Cette situation requiert une évaluation rapide des dégâts pour gérer efficacement cette situation. Le Président de la République a de ces faits invité la communauté internationale à prêter main-forte dans leurs recherches pour identifier les véritables causes des substances toxiques qui ravagent cette rivière. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été instruit de prendre les dispositions nécessaires en vue d'obtenir des explications auprès de l'ambassadeur de l'Angola accrédité en République démocratique du Congo quant à la survenance de cette situation et d'envisager la réparation des préjudices causés. Le point 3 de la communication du Président de la République relatif à la réglementation de transports frontaliers de marchandises au départ de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de l'intégration régionale, le Président de la République a exhorté les membres du gouvernement, dans leurs secteurs respectifs, de veiller à ce que les différentes mesures à prendre pour la régulation ne soient perçues comme de pratiques anticoncurrentielles, dont les faits seraient d'empêcher, limiter ou fausser la concurrence au détriment d'opérateurs étrangers. S'il est vrai que le gouvernement doit protéger et accompagner les opérateurs économiques congolais, notamment au regard de la loi sur la sous-traitance, le commerce et les services, il est impérieux à défaut d'activer des mécanismes conventionnels de sauvegarde, éviter des mesures qui, de manière ostentatoire, apparaissent comme discriminatoires et affectent la libre circulation des personnes et des marchandises. Ainsi, le Président de la République a insisté sur le fait que toute prise de mesures dans ces domaines devrait faire l'objet d'une étude plus approfondie, afin de ne pas ramener à contre-courant des obligations internationales auxquelles la République démocratique du Congo a souscrit, y compris dans le cadre de l'intégration régionale. Allusion faite ici aux dispositions du Traité du marché commun de l'Afrique orientale et australe, comme ça, qui prescrivent la création d'un environnement favorable à la concurrence inter-étatique, l'abolition des mesures qui constituent un frein à la circulation des personnes et des marchandises, la réduction de barrières non physiques, notamment légales et réglementaires, et la promotion de la protection égale des entreprises et de la concurrence. Chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour Point d'information Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a présenté une situation qui demeure généralement calme à travers le territoire national. L'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours par une faute attente par l'opinion du dénouement à l'Assemblée nationale de la crise consécutive à la désignation par les confessions religieuses du candidat à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante SEMI et la poursuite des opérations militaires dans le cadre de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris. Le Conseil des ministres a également été informé du rapport de cinq journées d'audition de ministres de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, celui de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que celle de la Justice et garde de Sceaux devant la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale sur l'évaluation à mi-parcours de l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris. Au terme de ces auditions, les députés nationaux ont relevé à l'attention des ministres ainsi qu'à celles de gouverneurs militaires l'absence d'une collaboration et ont recommandé une plus grande solidarité dans l'action afin de permettre à l'état de siège d'atteindre ses objectifs. Le gouvernement de la République s'est engagé à en prendre en compte les observations faites par les élus du peuple à travers la Commission Défense et Sécurité pour une meilleure coordination dans la prise en charge globale de toutes les questions liées à l'état de siège. Abondant dans le même sens, la vice-ministre de la Défense nationale et anciens combattants prenant la parole pour le compte du ministre en mission a indiqué que les résultats de l'évaluation de l'état de siège présenté au Parlement a été positif au regard des réalisations sues après. Le contrôle des zones, la réouverture des itinéraires jadis infréquentables, en l'occurrence, les routes d'intérêt national et provinciales, notamment la route nationale numéro 4 sur l'axe Béni-Commanda, sur l'axe Béni-Kassindi et la route nationale 27 sur l'axe Bounia-Mahagi. La réconquête d'une cinquantaine de villages, les retours progressifs des populations déplacées dans leur milieu d'origine, la réhabilitation et la réfection d'infrastructures de base, détruites par les groupes armés ou par effets collatéraux, des affrontements, réhabilitations financières par le gouverneur au moyen de recettes de province. La vice-ministre de la Défense a aussi informé le Conseil de la poursuite des opérations militaires dans les deux provinces sous état de siège. Au sujet de l'évolution de la pandémie à Covid-19, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a confirmé la tendance baissière de contamination à la Covid-19. Les statistiques d'occupation de lits présentes à Kinshasa indiquent la baisse du taux allant de 80% à 15% de taux d'occupation depuis la prise de maigure visant à endiguer la troisième vague de cette pandémie. Le comité multisectoriel de riposte et le secrétariat technique réunis par le Premier ministre ont formulé des propositions d'allègement de mesures de riposte dans la ville-province de Kinshasa. Elles seront soumises au président de la République qui en décidera. Le ministre de la Santé a informé le Conseil des dispositions prises pour mieux maîtriser la situation épidémiologique à l'intérieur du pays, particulièrement dans les provinces touchées par cette troisième vague. En ce qui concerne les processus d'allocation diversifiée de vaccins à la République démocratique du Congo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a annoncé une première arrivée de la série à Kinshasa ce vendredi 3 août 2021, de 51 840 doses de vaccins AstraZeneca dont du gouvernement britannique pour la poursuite de la vaccination. Entre-temps, 250 320 doses de vaccins Moderna provenant des États-Unis d'Amérique sont attendues en septembre prochain. Les accords pour l'achat de 26,5 millions de doses de vaccins Johnson & Johnson ont déjà été signés par le ministre de Finances et celui de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Le gouvernement, qui réitère son message d'appel au respect strict des mesures de réponse à la COVID-19 et dicté par le président de la République, annonce la réception du premier lot de 15 millions de masques commandés il y a environ une année auprès des entrepreneurs locaux. Le point 4 au chapitre de points d'information concernait le décès de l'étudiant congolais en Inde. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait part au Conseil des informations recueillies au terme d'une mission diligentée à Bangalore sur les circonstances et aménée à l'arrestation et à la mort de notre compatriote, l'étudiant Joël Malou Shindani, et les causes de sa mort pendant qu'il était en garde à vue dans un commissariat de police. Face à cette situation, le gouvernement de la République n'a pas tardé de protester par voie diplomatique contre la mort de ce jeune congolais qui place sous la responsabilité entière du gouvernement indien. Le ministère des Affaires étrangères, qui attend la famille pour fixer les modalités des rapatriements du corps du défunt, a préconisé les actions suivantes. La prise en charge par l'État indien du rapatriement de la dépouille de Joël Malou Shindani et des autres dépenses résultant de ce décès. L'examen par le Conseil des ministres de conditions de vie de Congolais en Inde en vue de leur meilleure protection. Avec le ministère de l'Intérieur et celui de la Santé, l'organisation du retour au pays des citoyens bloqués en Inde pour des raisons de la pandémie Covid-19 et de ceux qui n'y ont plus rien à faire. Le lancement par le gouvernement d'un vibrant appel aux Congolais en séjour irrégulier en Inde de bien vouloir regagner le pays et de se faire signaler à l'ambassade de la République démocratique du Congo à New Delhi. L'intérêt de deux gouvernements a engagé les discussions en vue de la conclusion d'un accord de protection mutuelle de leurs ressortissants respectifs sur les territoires de l'un et de l'autre. Cet accord portera aussi sur la collaboration entre les services de police et de sécurité des deux pays afin de prévenir pareils incidents et lutter contre la délinquance de leurs ressortissants dans leurs territoires respectifs. Par ailleurs, le gouvernement réitère l'appel au calme lancé par le président de la République. Il invite la population à ne pas s'en prendre aux citoyens indiens qui ont choisi la RDC comme seconde patrie. Avant de conclure ces chapitres sur le point d'information, le président de la République a spécialement donné la parole à la vice-première ministre ministre de l'Environnement et Développement Durable complétée par le ministre de la Pêche et de l'Élevage à propos des initiatives prises à ce jour par le gouvernement pour établir les responsabilités consécutivement à la situation que connaissent nos compatriotes du Kassai autour de rivières Chicapa et Kassai. Ici, il est question de veiller à la santé et au bien-être de la population avant tout ainsi qu'à la préservation de notre écosystème. Au chapitre 3 du Conseil de ministre de ce jour, approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 14e réunion tenue le vendredi 6 août 2021. Etat de lieu de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, a présenté les différents besoins urgents identifiés dans son sous-secteur sur base d'évaluations à mi-parcours récemment organisées. Il a recommandé quelques propositions des solutions qui ont été approuvées par le Conseil de ministre après débat et délibération. Au point 5 du Conseil de ministre de ce jour, examen et adoption de trois textes. Premier texte, protocole sur l'industrie des pays membres de la SABEC. Le ministre de l'Industrie, représenté par son collègue, le ministre d'État, ministre de Petites et Moyennes entreprise, a soumis au Conseil le dossier relatif au protocole sur l'industrie approuvé et signé par le chef d'État et des gouvernements des pays membres de la Communauté des Développements d'Afrique australe, SADEC, lors des travaux du 39e sommet tenu à Dar es Salaam du 17 au 18 août 2019. Ces documents de 37 articles visant à promouvoir le développement de bases industrielles régionales et nationales diversifiées des pays membres, ce veut être un outil incitatif d'attraction des investisseurs tout en protégeant les capacités nationales de chaque État dans le respect des normes liées à l'industrialisation. Considérant le fait que la République démocratique du Congo dispose déjà d'un plan directeur d'industrialisation et d'un document de la politique et des stratégies industrielles, il a été précisé que ces deux outils industriels répondent aux conditions exigées aux États dans cet accord régional industriel. En perspective du 41e sommet de la SADEC et de la candidature de notre pays au secrétariat exécutif de cette organisation sous-régionale, le ministre de l'Industrie a sollicité la signature du dit protocole par le président de la République en vue de permettre sa ratification au Parlement. Après débat et délibération, ce texte a été adopté par le Conseil qui a invité le président de la République à signer le protocole sur l'industrie de pays membres de la SADEC. Deuxième point, protocole sur le commerce de services de la SADEC. Le ministre du Commerce extérieur, représenté par le ministre des Hydrocarbures, a compte à lui sollicité du Conseil de ministres d'autoriser la transmission au Parlement dans le meilleur délai pour ratification du protocole sur le commerce des services de la SADEC signé jadis par la République démocratique du Congo. Ce protocole vise notamment à libéraliser progressivement le commerce intrarégional de services sur la base de l'équité, de l'équilibre et des avantages mutuels en vue d'éliminer en substance toute discrimination entre les États partis et de mettre en place un cadre commercial libéral pour le commerce des services, le but autant de créer un marché unique pour le commerce des services. Après débat et délibération, le texte a été adopté et il sera envoyé au Parlement pour sa ratification. Dernier point relatif au ministère du Commerce extérieur. Le ministre des Hydrocarbures représentant son collègue du Commerce extérieur en mission a aussi demandé au Conseil d'autoriser la signature et ensuite la ratification du protocole commercial de la SADEC conclu par les États membres le 24 août 1996 à Macéro et le Soto et entré en vigueur depuis les années 2000. Il vise à libéraliser davantage le commerce intra-régional des biens et services sur la base d'arrangements commerciaux justes, mutuellement équitables et avantageux. Le ministre du Commerce extérieur représenté par son collègue des Hydrocarbures a proposé que la signature du dit protocole intervienne au cours du 41e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC qui s'étiendra du 17 au 18 août 2021 à Lilongwe au Malawi sous le thème « Renforcer les capacités productives face à la pandémie de Covid-19 en vue d'une transformation économique et industrielle inclusive et durable. » Après débat et délibération, le Conseil de ministre a adopté ces textes. Commencé à 11h23, la réunion du Conseil de ministre a pris fin à 14h50. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage